Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Madame Beauchamp. Bon midi Madame Beauchamp. Bon midi à vous. Bon, d'abord, c'est assez particulier ce que vous faites comme photo actuellement. Vous êtes top modèle pour ce qui est de la mode et du milieu fétiche. Qu'est-ce que c'est? On va voir des photos en même temps que vous en parlez pour qu'on essaie de comprendre ce que vous faites comme métier. Bien, le fétiche, c'est quand on a un attrait pour quelque chose, tout simplement. Prononcer. Dans mon cas, c'est le latex, puis j'ai décidé d'en faire carrière, de poser, habiller avec les vêtements en latex. C'est ce qu'on voit là. Oui, exactement. Exactement. Bon, vous avez récemment publié un livre, un livre tout beau que vous avez. Ce sont d'ailleurs des photos qui sont extraites de ce livre-là. Donc, vous en faites depuis plusieurs années. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que vous êtes dans ce milieu-là. 10 ans. 10 ans, oui. Mais il y a 10 ans, quand tout ça a commencé, comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez dit, moi, je veux faire ça comme carrière, je veux faire des photos à s'avère érotique? Bien, la base, c'est que j'ai trouvé une robe dans un magasin, puis ça m'a plu. Puis après ça, en faisant des recherches sur Internet, je me suis rendue compte qu'il n'y en avait pas de photos, qu'il n'y avait pas d'autres gens qui vraiment se dévouaient à la cause. Alors, avec mon conjoint, on a décidé de commencer un site web. Et puis, BiancaBeauchamp.com. Puis après ça, bien, c'est ça. Avec ça, est venu les magazines. Mais c'est lui qui est photographe. Il est photographe et il est aussi webmaster. Est-ce qu'il vous a incité, justement? Non, ça s'est fait ensemble. Ça s'est fait vraiment ensemble, même que, bon, c'est sûr que lui croyait un peu plus en moi que moi, parce que quand je voyais photos, je me disais, mon Dieu, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, j'ai tous les complexes du monde. Puis finalement, en travaillant sur moi, sur ma personnalité, bien, j'ai fini par vraiment aimer ça, puis à pouvoir m'exprimer par la photo. Bon, ce sont de très belles photos. C'est très artistique, mais c'est aussi très érotique, très suggestif. Comment est-ce que votre entourage a réagi quand vous avez décidé que vous vous lanciez là-dedans, que vous faisiez de la photo et surtout de la photo qui est diffusée? Mais pour en revenir à votre question du jour, pour ma mère, au début, elle était inquiète parce que j'avais à peu près 20 ans, 21 ans. Je faisais carrière en enseignement à l'école. J'étudiais. Et puis, j'ai décidé à un moment donné que, bon, les deux n'allaient pas ensemble, alors je devais prendre une décision. Puis au début, ça l'a inquiétée. Puis finalement, bien, aujourd'hui, elle est très fière. Puis mon entourage, c'est des gens qui aiment aussi le latex. Donc, je n'ai pas de préjugés. Ça fait 10 ans. Est-ce qu'on peut en faire une carrière? Est-ce que vous vivez de ça? Moi, je vis de ça. Maintenant, il faut avoir quelqu'un avec qui travailler. Dans mon cas, ça va bien. J'ai un webmaster, j'ai un photographe qui est mon copain en plus. Alors, ça reste entre nous. Les dépenses et les profits restent entre nous. Par contre, pour celles qui veulent commencer, il faut qu'il se trouve un photographe webmaster, graphiste. Ça peut être très coûteux et très difficile. Il y a beaucoup de travail en arrière de la photo. Je disais à l'entrée de jeu que vous avez participé à des revues à grand tirage. Lesquelles, entre autres? Bien, il y a Bizarre Magazine qui se vend à 250 000 copies par mois. Il y a Playboy aussi, que j'ai fait les couvertures, la lingerie du calendrier. Et j'en ai fait à peu près 25 couvertures, sans compter les autres à l'intérieur. Penthouse également, d'autres publications. Oui, à l'Australie. Qu'est-ce que ça fait? Quelle est la différence? Vous travaillez avec votre conjoint. Alors, c'est un environnement sécuritaire, c'est un environnement sûr. Mais quand on veut travailler pour des revues, comme par exemple, on a vu Virginie ici, qui commence dans des revues. Est-ce qu'il y a des grands méchants? Ou est-ce qu'il y a des gens qui vont faire miroiter n'importe quoi aux jeunes filles pour commencer? J'ai entendu que ça existe. Pour ma part, chaque fois, j'ai fait de la photo avec d'autres gens que mon copain, comme justement l'équipe de Playboy. Tout ça, c'est très professionnel. Je pense qu'il faut se renseigner avant. Et qu'est-ce que vous pensez des jeunes filles ou des jeunes garçons qui décident de se lancer là-dedans parce qu'ils croient que ces photographies vont leur ouvrir la porte, la porte du succès, toutes les portes dans plusieurs milieux? Je pense que c'est bien de rêver. Je pense que c'est bien d'essayer aussi. Par contre, si après un certain temps, ça ne fonctionne pas, il ne faut pas s'acharner non plus. Surtout au Québec, je pense que la mentalité est encore un petit peu... on s'offusque avec pas grand-chose. Si c'était votre fille qui voulait faire des photos érotiques, vous lui diriez quoi? Je lui dirais de suivre mes conseils. J'en ai des bons à donner. Bien, en cas, Beauchamp, merci beaucoup d'avoir participé au Journal du Midi. Merci à vous. On va aller au téléphone. Il y a Paulette de Montréal qui est là. Bon midi, Paulette! Merci à vous.